Un problème technique, visiblement, toutes nos excuses. La paix, l'union et la cohésion sociale, voilà annoncés, les couleurs de la semaine de l'amitié entre les peuples. Une messe et un culte protestant ont été célébrés à cette occasion ce matin. Madame Olivia Viviti Moussende, membre du comité Miss d'organisation, va nous en dire plus sur cette semaine. Mais bien avant de revenir à vous, en suivant ce reportage de Ramdan Bassina et Rachel Aouko. Sceller et renforcer l'amitié entre les peuples en vue d'une paix durable, c'est bien l'objectif majeur visé par les initiateurs de la semaine de l'amitié entre les peuples. La construction de toute amitié a son origine en Dieu, raison pour laquelle les promoteurs de ce programme, le club Saint-Jean-de-Dieu et le Rotary Club Lomé-Cocotier, ont prié lors d'un culte et d'une messe au temple méthodiste de Salem et à la paroisse Saint-Antoine de Padoue pour implorer la grâce de Dieu afin de consolider les cœurs et semer l'amour au sein de la société. Une messe ce matin parce que nous savons que tout commence avec Dieu et tout termine avec Dieu. Et quand Dieu est dans quelque chose, ça réussit toujours. Nous voulons que cette semaine réussisse et qu'elle perdure pour que la paix que nous recherchons tant dans le monde soit une réalité et non une utopie. Nous avons commencé déjà depuis vendredi et nous continuons le programme lundi, mardi, mercredi, des jeux radiophoniques. Jeudi, nous aurons une grande remise de dons à l'hôpital de Bé. Le Rotary Club Lomé-Cocotier et le Club Saint-Jean-de-Dieu, à travers leur initiative et en plaçant Dieu au centre de leurs actions, appelle ainsi tout un chacun à la culture permanente de l'amour et de la solidarité entre les peuples. Alors madame, la semaine de l'amitié entre les peuples, quel sens donnez-vous à cette initiative? Merci madame de bien vouloir accepter de nous inviter sur ce plateau. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais partager avec vous cette citation de John Kennedy, ancien président des États-Unis, qui disait « Si nous pouvions tous persévérer, si nous pouvions dans tous les pays regarder au-delà de nos rivages et de nos ambitions, alors sûrement poindra ces tâches où le fort est juste, le faible en sécurité et la paix préservée. » Le Rotary Club Lomé-Cocotier et le Club Saint-Jean-de-Dieu s'inscrivent également dans cette dynamique, en s'engageant à consacrer au Togo chaque année, à partir de cette année 2014, une semaine de l'amitié, de la promotion, de l'entraide et de la solidarité entre les peuples, indispensables à la champâtre de l'architecture de la paix mondiale. Alors sur le plan national, quelle est la portée de cet événement? Alors l'objectif visé par ces deux clubs au niveau national, voire régional, c'est de créer un cadre de convivialité et d'éveil des réflexes, des réflexes simples, des gestes simples, afin de favoriser notamment la consolidation de l'esprit de solidarité, de tolérance, d'entente mutuelle entre les peuples, entre les frères et sœurs du Togo et les différentes nationalités qui se trouvent sur notre territoire. Et quels sont les pays invités? Pour cette première édition, nous disons que c'est une édition thèse, nous avons invité des amis, des frères et sœurs qui viendront du Sénégal, qui viendront de la Côte d'Ivoire, qui viendront du Ghana, du Gabon et du Bénin. D'accord. Et à travers votre initiative, qu'attendez-vous de la population togolaise? À l'endroit de la population togolaise, nous aimerions que cette population, ses frères et sœurs de notre pays, puisse participer à toutes les activités prévues au programme, adhérer vraiment concrètement à cette idée noble que nous rêvions depuis des années et que par la force des choses, par la grâce de Dieu, nous avons commencé à mettre en place. D'accord, Madame. Restez avec nous. Nous allons revenir à vous tout à l'heure pour parler du programme. Merci.